Est-ce qu'on devait se marier avec une personne juste du simple fait qu'on partage la même religion, les mêmes convictions religieuses, la même doctrine et le même pasteur ? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question de la façon la plus simple et sans utiliser forcément des arguments compliqués. On y va ! La première chose que tu dois comprendre, c'est que le mariage n'est pas une affaire de religion. Le mariage, c'est une affaire de vie de façon générale. Ça signifie que dans votre vie conjugale, dans votre vie de couple, vous allez affronter des réalités beaucoup plus dures, beaucoup plus compliquées que la simple religion. Déjà, premièrement, vous allez avoir affaire à une société. Vous allez avoir affaire à certains cadres, que ce soit le travail, que ce soit la scolarité. De façon générale, je me circonscris bien sûr dans le cadre où ce sont des jeunes qui se marient parce que je pense que le mariage étant une aventure assez longue, on doit pouvoir se marier très tôt pour découvrir plus de choses ensemble et surtout pour se construire ensemble, c'est très important. Il est souvent difficile de se marier lorsque vous avez un certain âge déjà avancé parce que souvent, c'est compliqué de s'arrimer, c'est compliqué de s'adapter sachant que chacun s'est déjà construit. Normalement, il est judicieux de pouvoir grandir ensemble. Malheureusement, on est dans une société où les gens pensent que quand on se marie tôt, ce n'est pas bien parce qu'arrivant à un certain âge, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Bref, c'est aussi un point de vue et ça, je pense que c'est un autre débat. Revenons donc à notre idée. Est-ce qu'on doit se marier avec quelqu'un parce qu'on a les mêmes convictions religieuses? Je pense que non. Les convictions religieuses ne sont qu'une partie de votre vie de couple ou de votre vie de façon générale. Mais au-delà des convictions, au-delà de la religion, il y a aussi autre chose, il y a aussi d'autres formes de valeurs qui sont, à mon avis, à mon sens, aussi importantes que les conceptions et les perceptions religieuses. L'existence de Dieu déjà, c'est un élément que je pense que tout le monde partage. Que vous soyez musulman, que vous soyez païen, que vous soyez même quelqu'un qui n'a pas une religion de façon générale. Vous savez au moins dans votre fort intérieur qu'il y a un Dieu qui existe. À partir de ce moment, je pense que le problème de la religion ne peut pas se poser si on a un niveau d'éducation assez poussé. On comprend simplement que le fait d'aller à l'église ou le fait de ne pas aller à l'église en réalité ne représente pas un obstacle de façon générale qui va vous empêcher de vous marier l'un à l'autre. Le plus important dans votre vie de couple, c'est quoi? En réalité, c'est la cohésion. C'est voir combien ce que vous êtes capable de vous comprendre. Que ce soit dans le langage des sentiments, que ce soit dans le langage corporel, que ce soit dans le langage émotionnel. Parce qu'il est très important de comprendre que même si vous partagez la même religion, mais à partir du moment où vous n'arrivez pas à vous accorder sur le plan émotionnel déjà, il y a problème. Il y a problème, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire grand chose ensemble. Si vous n'arrivez pas à vous accorder sur le plan corporel, c'est-à-dire que vos corps n'arrivent pas à communiquer dans une symbiose d'attraction, il y a déjà problème. Même si vous êtes dans la même religion, dans la même église, dans la même doctrine chrétienne, mais si déjà vos corps n'arrivent pas à s'attirer, il y a problème, il y a problème. Donc, pour moi, l'élément le plus important lorsqu'on veut choisir son conjoint, c'est déjà voir la vision et la projection que la personne a dans son esprit. Qu'est-ce que cette personne veut atteindre dans la vie de façon générale ? Est-ce que c'est une personne qui est projetée vers l'ascension ou plutôt quelqu'un qui est projeté vers, on va dire, la régression ? C'est-à-dire que rester sur place, faire les mêmes choses, rester dans les mêmes endroits, vivre la même vie et vivre les mêmes choses tous les jours. Même si vous partagez la même religion, mais à partir du moment où vos visions sur ce plan, sur le plan du développement personnel, sur le plan de comment est-ce que vous projetez dans votre avenir, s'il n'y a pas de compatibilité, c'est peine perdue. Vous allez vous mettre avec quelqu'un avec qui vous partagez la même religion, mais sauf les autres choses. Donc, ça signifie que votre critère de base ne peut pas être, ne peut pas être la religion pour choisir votre conjoint. Deuxième argument, sur le plan émotionnel, Imaginons par exemple que moi, je sois quelqu'un qui suis très émotif, je suis quelqu'un de très affectueux, je suis quelqu'un de très sensible. Ça veut dire que si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas de cœur, même si on partage la même religion, moi, je ne voudrais pas faire route commune avec toi parce que je vais du principe que quand on est un être humain, on doit avoir de la sensibilité. On doit pouvoir avoir une certaine tact, une certaine manière de voir les choses. On doit avoir un cœur qui est capable de pardonner, de changer, même ses points de vue les plus drastiques parce qu'on est des êtres humains. La nature humaine étant perfectible, elle nous impose à changer souvent même nos positions les plus radicales. Donc, je vais du principe que même si on partage la même religion, mais si ton cœur n'est pas un cœur capable de changer, capable d'être sensible face à certaines circonstances de la vie, moi, je ne me mets pas avec toi parce que pour moi, ce n'est pas juste la religion qui constitue le socle d'un couple. Ce qui constitue le socle d'un couple, c'est d'abord votre capacité à communiquer dans les dimensions émotionnelles, la dimension corporelle et même la dimension, on va dire, éthique et morale. Donc, pour moi, il est clair que l'argument selon lequel il faut que vous apparteniez à la même religion, à la même doctrine chrétienne pour vous marier, pour moi, c'est un argument fallacieux et c'est trop léger pour bâtir quelque chose de solide comme une vie conjugale. La troisième raison pour laquelle je pense que la religion ne suffit pas pour choisir un conjoint, c'est que votre religion peut évoluer, peut changer et peut se transformer. Ça signifie que dans votre manière de marcher, de grandir, vous devez avoir la capacité d'accepter les changements. Vous devez avoir la capacité, par exemple, de quitter une église pour aller dans une autre tout en sachant que le plus important dans cela, ce n'est pas le fait de changer d'endroit, mais c'est votre rapport au divin. Si déjà tu es avec une personne dogmatique qui pense que ça c'est mon pasteur, j'ai pris mon baptême là, je dois rester là, alors il y aura problème. Pourquoi ? Parce qu'il peut arriver que votre église dans laquelle vous avez commencé ne vous propose plus nécessairement on va dire la vision qui vous permet de vous projeter dans un avenir assez grand. Il y a des églises aujourd'hui quand tu vas, on se contente simplement de l'essentiel. On va vous dire non, vous n'avez pas besoin d'évoluer socialement, vous n'avez pas besoin de vous projeter, toutes ces choses-là passeront, vous avez simplement besoin d'adorer Dieu, c'est le plus important, vous vous focalisez sur Dieu et basta. Le reste des choses de la vie, faire des études, voyager, faire des grandes choses, c'est perçu comme étant un moyen de perdition. Si déjà vous n'arrivez pas à comprendre que pour notre propre avenir, on doit quitter cet endroit et que par exemple monsieur ou madame veut s'accrocher à l'endroit parce qu'il est habituel, parce qu'il a développé une certaine accoutumance à cet endroit, c'est un problème. Donc vous devez comprendre que la religion ou alors les moyens d'expression religieuse ne doivent pas être les seules bases sur lesquelles vous devez bâtir votre couple. Vous devez bâtir votre couple sur un ensemble des choses parmi lesquelles la religion. Mais la religion ne peut en aucun cas avoir plus d'ascendance sur les autres valeurs. Par exemple, moi je suis quelqu'un, je me projette beaucoup dans mes valeurs traditionnelles, dans la coutume de mes grands-parents parce que j'ai grandi avec mon grand-père, je me projette beaucoup dans la valorisation du patrimoine identitaire que ce soit sur le plan linguistique, sur le plan des us et coutumes, sur le plan de l'art culinaire, sur tous les éléments qui constituent le socle même de la culture que j'ai acquis de mon grand-père et de ma grand-mère. Donc pour moi, ces éléments sont très importants. Par exemple, avoir une femme qui sait préparer le courge, avoir une femme qui sait préparer le niamboué, avoir une femme qui sait faire des paquets, avoir une femme qui sait faire le manioc, avoir une femme qui sait, par exemple, aller cultiver des plantations. Tous ces éléments font partie de la tiraille autour duquel j'aimerais bâtir mon couple. Et donc pour moi, le seul facteur religieux ne suffit pas. C'est un facteur important, j'aimerais le préciser parce que ça détermine beaucoup de choses, notamment sur les valeurs morales et les valeurs éthiques. Mais sauf que la religion n'est pas le seul endroit où on promeut les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, on peut les retrouver dans la culture, notamment chez MZB. Par exemple, on sait que voler, ce n'est pas bien. On sait qu'aller avec la femme d'autrui, ce n'est pas bien. On sait qu'aller voler dans la plantation d'autrui, ce n'est pas bien. Mais la religion, pour moi, c'est juste un des éléments qui doit vous permettre de vivre une vie en symbiose. Cependant, la religion ne peut en aucun cas prendre l'ascendant sur votre vie de couple. Lorsque vous vous préparez à avoir un conjoint, réfléchissez-y par deux fois. Quelle est la place que la religion occupe dans les critères que vous avez fixés pour le choix de votre conjoint? Si la religion prend les 90%, alors il y a problème. Vous devez comprendre que la vie ne se limite pas seulement à la religion parce que la religion, Dieu n'a créé aucune religion. Toutes les religions sont humaines. Elles se définissent en fonction des époques et elles évoluent en fonction du cadre dans lequel elles sont pratiquées. C'est pourquoi, pour moi, la religion n'est pas le seul critère sur lequel on doit se baser lorsqu'on doit faire le choix de son conjoint, c'est-à-dire la personne avec qui on va vivre toute la vie. Alors, je te laisse me dire ce que tu penses de cette vidéo, de cette pensée en commentaire et en tout temps, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!